Après votre premier jet d'écriture, il est intéressant de réviser le texte. Pour cela, dans un premier temps, nous vous invitons à utiliser les dictionnaires et les guides disponibles dans Antidote afin de vérifier les conjugaisons, les verbes, les homophones, la ponctuation, toutes les choses dont vous doutez en fait. Une fois cette première partie faite, nous vous invitons à lancer le correcteur qui va analyser votre texte puis vous suggérer différentes modifications. Pour activer le correcteur, il suffit de cliquer sur le crochet vert. Le texte présent dans Word est transféré dans le correcteur d'Antidote. Il nous présente la prise de correction par défaut avec les détections et il a surligné en rouge, en jaune, en orange, différentes erreurs qu'il a détectées. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. Certaines demandent une réflexion. Antidote n'est pas infaillible, il ne s'agit qu'un outil pour vous aider à réfléchir. La première étape de révision de votre texte est de régler le problème de ce qu'on appelle les analyses partielles. Les analyses partielles sont représentées par des petits zigzags oranges verticales que l'on retrouve à l'intérieur du texte. Ces analyses partielles vous indiquent qu'Antidote a été incapable d'analyser la phrase entre sa majuscule et son point. Quelque chose au niveau de la syntaxe cause problème. Dans un premier temps, on va lire les phrases qui comportent des analyses partielles. Ici, on a deux analyses partielles sur la phrase « Ce texte portera donc sur le décrochage scolaire, ses raisons et les choix qui s'offrent au raccrocheur ». Ici, il y en a une de chaque bord du C. On peut probablement se douter que ce C-là a peut-être une erreur. À nous de se questionner. CST, qu'est-ce que ça pourrait être? On peut penser que ça pourrait être une erreur d'homophone. On pourrait aller consulter les guides pour voir ce qui est possible de retrouver dans les « C'est ». Est-ce qu'ils nous retrouvent déterminant « C'est et C'est » ? On peut aller voir « C'est démonstratif ». On écrit « C'est ». Je crois que c'est peut-être plutôt celui-là qu'on doit utiliser dans notre phrase à corriger. En venant corriger ici à l'intérieur, on va changer la phrase. Automatiquement, Antidote refait la correction. Et là, vous voyez, les analyses partielles sont disparues. Antidote a été capable d'analyser la phrase du début à la fin de celle-ci. On poursuit. On recherche d'autres analyses partielles. On en retrouve une autre ici. Il y a des élèves qui travaillent. Encore là, ici, ça se retrouve dans ce coin-là. Donc, on vérifie les verbes. Est-ce que le nom, le verbe... Donc, « Travail » ici devrait être utilisé comme un verbe et non comme un nom. Donc, en modifiant... C'est... Il a juste en mettant un verbe... Oh! Il n'est pas encore bien accordé, mais Antidote est capable de voir qu'il... Oh! Mais il dénote encore ici une analyse partielle. Encore peu et peu. Donc, ici, on recherche le verbe encore une fois. Donc, en mettant... Ah! Le verbe « Pouvoir », bien là, on se retrouve, il analyse la phrase du début à la fin. Je n'ai plus d'analyse partielle. Cependant, comme vous le voyez, il est capable de traiter les erreurs d'accord des verbes. Donc, première étape lors du lancement d'Antidote, c'est vraiment de vérifier toutes les analyses partielles de façon à ce que Antidote soit capable d'analyser les phrases du début à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada